Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin et je vais être avec vous pendant une petite heure. Bienvenue aux gens qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue aux habitués, vous connaissez un petit peu le concept, il est 14h, on est en direct du canap et aujourd'hui on est en direct du canap d'Aurélie Gonin que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube Adobe France, vous pourrez regarder directement dans la description de la session où vous retrouverez la précédente session qu'on avait fait ensemble. Donc normalement vous devriez avoir un petit peu de contenu là-dessus. Bienvenue donc aux habitués de la chaîne YouTube, bienvenue aussi aux... Ouh là, je me rends compte qu'il y a un retour ici, ok. Bienvenue aussi donc aux gens qui nous rejoignent pour la toute toute première fois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, faites-moi un petit signe, dites-nous bonjour, bienvenue, c'est nouveau, etc. Si vous êtes des habitués, normalement je devrais avoir remis vos noms, donc bonjour Pierre-Étienne, Aimée, Lula, Daniel, Bernard, Antoine, Lauriane, etc. Voilà, il y a plein de gens, merci à tous d'être là, merci à tous d'être présents et merci de nous suivre au quotidien, surtout en ce moment parce qu'on est là avec vous et pour vous, c'est ça qui est cool. Aujourd'hui, donc, on va parler vidéo, mais comme vous le savez, je vous reçois donc moi tous les jours de la semaine et je vous reçois dans des sessions qui vont traiter de toutes les applications autour du Creative Cloud. Tout ça, ça a lieu sur la chaîne YouTube Adobe France, alors je vais vous partager mon écran deux secondes. Voilà, normalement ça passe. Ok, je vous partage mon écran, ce qui vous permet de voir la session en cours, la session avec Aurélie qui va démarrer dans quelques instants, mais aussi demain une session technique avec Stéphane sur la recherche très avancée dans Adobe Stock. Mercredi, nous recevrons Sébastien Roignant pour parler photographie, parler photographie d'auteur, réalisation de livres photo peut-être, et tout un tas de sujets autour de, notamment, Lightroom Classique. Peut-être un petit peu d'InDesign, mais très très peu. On recevra jeudi pour une session spéciale After Effects et nouveautés After Effects. Monsieur Sébastien Perrier, que vous aviez déjà vu autour des Motion Graphic Templates, cette fois-ci, il va nous donner plein plein de trucs et astuces sur le côté très nouveau de votre After Effects. Ça, ça devrait bien vous plaire. Et vendredi, Camille Lagouarde viendra nous faire du dessin sur Fresco. Donc j'espère que vous retrouverez de quoi profiter pour ces quelques jours. Vous avez aussi moyen pour tous, on est en direct, mais toutes les sessions en direct disposent d'un replay qui arrive automatiquement, qui sera dispo donc sur la chaîne, sur la playlist en direct du Canap, mais aussi nos replays de Masterclass, dans lesquels on a parlé d'illustration, dans lesquels on a parlé de photomontage, dans lesquels on a parlé de photographie, de vidéos, de trucage, et puis des tutos par application qui devraient bien vous aider. Donc voilà, je vois qu'il y a des nouveaux, mais donc tant mieux. Bienvenue au nouveau, bienvenue sur la chaîne. Et tiens, petit sondage avant de lancer la session, et avant de récupérer Aurélie. Est-ce que qui ici est utilisateur de Première Pro, et vous mettez 0, 50 ou 100% ? Et je vais aller chercher Aurélie, qui doit être quelque part sur son hangout. Pour une raison qui m'échappe, je n'ai plus la fenêtre. Tout va bien. Si, si. Tout va bien. Franck a fait une bêtise. Je récupère Aurélie dans un instant, et je remets la bonne fenêtre. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'en ce moment, la gestion des fenêtres est très, très, très particulière. Safari Hangout. Aurélie est avec nous dans un instant, et Aurélie, je vais te remettre du son. Bonjour Aurélie. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien les uns les autres ? Est-ce que vous entendez bien Aurélie, maintenant qu'elle a réapparue dans votre champ de vision ? Normalement, il ne devrait pas y avoir... J'espère, oui. Bonjour à tous, et bonjour à Stéphane. Oui, Stéphane est dans le chat. Je pense qu'il y a Alexandre aussi avec nous pour la modération. Je vois que vous êtes quelques-uns à répondre à mes questions pièges de qui est sur Première. On a des très débutants, on a des moyens, donc ils doivent l'utiliser de temps en temps. Et puis on a quelques pros à 100%, donc ils pourront justement récupérer tout ça. Florian nous demande, est-ce que ce n'est pas grave si on ne connaît pas du tout Première Pro ? Je ne pense pas que ce soit grave. Non, parce que déjà, j'espère que ça vous donnera envie de vous en servir. Et puis on va parler de workflow vidéo aussi en général, pas seulement d'outils et de détails dans les outils, mais ça peut vous donner... En fait, le thème vraiment dont je vais parler, c'est en quoi première aide à travailler rapidement. Donc même si vous n'êtes pas déjà un utilisateur aguerri du logiciel, ça vous montrera ce que vous pouvez faire avec. Et puis après, évidemment, si vous voulez vous mettre dedans, bon si aujourd'hui, ce n'est pas une formation ou un tutoriel, mais vous en trouverez qui vous permettront vraiment de vous mettre dans le logiciel pas à part. Oui, tout à fait. En une heure, ça ne suffira pas du tout. C'est ça. En une heure, là, on va être dans le tour d'horizon, on va être dans la découverte de pas mal de sujets autour de Première Pro. Mais non, très clairement, il y a beaucoup plus de choses à voir, il y a beaucoup plus de contenu. Il me semble que tu avais d'ailleurs donné récemment un tutoriel, un tuto complet sur tuto.com. Oui, j'en ai publié en septembre sur tuto.com. J'ai créé un livre il y a six ans, publié chez Roll, à l'époque où je m'appelais Mono et Pagodin. Et j'ai fait la mise à jour qui est sortie en février. Donc selon si vous préférez être en version papier ou en version tutoriel ou vidéo, vous avez le choix. C'est grosso modo la même formation, c'est toutes les clés pas à pas pour démarrer dans le montage. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, ce qui se passe bien, vous avez compris la logique du logiciel. Et même s'il y a une petite fonction qui n'est pas décrite en détail dans un livre ou dans un tutoriel, ce serait trop fastidieux. Vous avez compris le système et du coup, vous pouvez aller dessus. Très bien, très très bien. Alors du coup, là, je nous mets vite fait en arrière-plan pour ceux qui ont besoin de ton site internet. J'ai vu qu'Alexandre nous avait transmis le lien. J'ai une petite question à laquelle je vais répondre tout de suite d'Aimé, qui nous dit, « J'aimerais, j'ai un abonnement Adobe, Lightroom et Photoshop. Est-ce qu'il faut payer un supplément pour Rush ou pour Premiere Pro ? » Oui, parce que dans Lightroom et Photoshop, vous avez Lightroom et Photoshop pour Premiere Pro. Donc, vous pourrez rajouter application par application, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez l'abonnement complet, là, évidemment, Rush est complètement inclus. Je pense qu'on ne va pas trop parler de Rush aujourd'hui, Aurélie, si je n'ai pas de bêtises. Non, j'avoue que pour le workflow dont je vais parler aujourd'hui, qui nécessite des gros volumes de données, que ce soit en termes de quantité ou même de poids, l'outil sur mobile n'est pas du tout adapté. Du coup, on travaille sur ordinateur. Ça ne empêche pas d'être mobile parce qu'avec mon ordinateur portable, je travaille un peu partout. Mais effectivement, là, on va se focaliser sur Premiere Pro. Oui, carrément. Très bien. Merci beaucoup pour le petit complément. Je sais que ce sera nécessaire et utile. Je pense qu'on va suivre un petit peu ce qu'on s'était dit sur le conducteur. Donc, on voulait te présenter, savoir un petit peu qui tu étais, d'où tu venais, etc. Oui, je suis désolée, j'ai un accès Internet qui n'est pas terrible en montagne. Du coup, j'ai demandé à Franck de lancer les playlists pour moi. Donc, à la limite, le mieux, c'est de lancer ma bande démo. Comme ça, vous verrez quel est mon travail. Je vais mettre un petit peu de son dessus. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Je vais mettre un petit peu de son dessus. Merci. 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 Comme vous voyez, à l'époque où il y avait des événements sportifs, je travaillais beaucoup dessus. J'espère que toi, on reviendra bientôt. Et j'imagine que vous aussi, dans vos secteurs, les temps ne sont pas faciles. Alors, j'espère que bientôt, on sera tous en tournage ou en même cas de retour en pleine activité. Et en attendant, un des événements dont je vais vous parler, ça va être des événements de freeride. Parce que selon les types d'événements, moi, j'ai différents postes. Sur les événements de freeride sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années, donc, qui est snowboard, par exemple, le Freeride World Tour, qui est l'événement principal, j'ai des pratiques qui vont dessus. J'étais rentrée comme monteuse et comme spécialiste de workflow pour essayer d'aider un peu à optimiser, à être plus efficace dans le travail des monteurs. Je vous expliquerai après, justement, les méthodes que j'avais mises en place pour ça. Et puis, après, sur la tour, je suis devenue opératrice ralentie, réalisatrice des lives et productrice, donc, en charge de toute l'équipe qui faisait toutes les vidéos. Et puis, au bout de six saisons, où j'ai adoré en faire partie, et j'ai adoré passer l'hiver sur la route, à prendre l'avion tout le temps avec mon ski-bag, le fait d'être productrice, ça ne m'occupait pas que l'hiver, et du coup, ça m'a obligée à dire non à pas mal d'autres choses. Donc, j'ai pris la décision difficile d'arrêter ce poste-là. Et notamment parce qu'on m'avait proposé un tournage aux Pakistan en février, et c'était quelque chose qui faisait bien l'envie. Donc, je n'ai pas regretté d'avoir dit non, mais j'ai voulu garder quand même le lire avec nos événements de freeride. Donc, je devais réaliser leur live de la finale à Verdier en mars, ce qui n'a pas eu lieu. D'accord. J'ai quand même été sur des événements de ski, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques de la jeunesse, qui étaient en Suisse aussi en janvier, sur lesquels j'ai pu être. Et je m'occupais de la prod de la Nanda Freeride, qui est un autre gros événement de freeride, avec une dizaine de jours, en fait, d'événements, avec pas mal de compétitions, festivals, etc. Et c'est ces images-là dont on va se servir aujourd'hui. Donc, peut-être que le freeride dont je vous parle, ne vous parle pas trop. Donc, j'ai une vidéo qui vous explique exactement de quoi il s'agit, parce que je veux bien la lancer. Bien sûr que je veux bien la lancer. Celle-ci, avec du son. Et c'est mieux avec du son. Et c'est mieux sur le valises ce que tu es, c'est mieux avec ce que tu es, ou où tu es. Il n'existe pas de l'âge, et il n'existe pas de l'âge. Il n'existe pas de laisser prendre vos fears. L'âge de l'âge, de l'âge et d'esprit. Fruits, de l'âge et de la connaissance. L'âge de l'âge et de l'âge, des nôtres et l'âge de l'âge. Donc voilà, vous avez compris ce qu'est le freeride. Donc je suis dans la liberté, vous vous demandez peut-être comment on fait des contestations d'un sport comme ça, et bien ça tombe bien, parce qu'on a une deuxième vidéo qui explique le principe des contestations. Il y a un start sur un peak et un finish sur le bottom. Il n'y a pas de gates, pas de pièce, pas de clock, et il n'y a pas de pratique. Riders rely sur une inspection visuelle et leur imagination pour créer une ligne. Riders are judged using five subjective criteria, which means any approach or style has the potential to win. For riders, the pressure is immense and the margin between success and failure, narrow. Over the years, competition has driven the sport to new heights. And now, the only certainty is progression. This is competitive freeriding. Et pareil, qui t'a regardé, qui t'a parlé de vidéo, t'as en regardé encore une, en fait je présente l'événement, c'est aussi un gros événement de freeride. Alors, attend une seconde, j'essaye un petit truc. Ok. Pas dit, mais on devrait y arriver. Pas à tous. Donc c'est un événement qui regrosse 10 jours de compétition, avec différentes compétitions, festivals, c'est une grosse fête du freeride, c'est un bel événement. Ok, attention, tentative de lancement. C'est ok. C'est ce que c'est ce qu'il est aimé pour. C'est parti sur le cliff. Et un grand backflip. Donc voilà, ça c'est un événement qui devait commencer le 14 mars. Et ensuite, tout a été annulé le soir du 13. Ça a été la bonne nouvelle de la journée. Ça a été une journée un peu spéciale. Et du coup, forcément, je n'aurais pas d'images de l'édition 2020 à vous montrer. Par contre, j'ai utilisé des images de l'édition précédente en 2019, pour laquelle je ne m'occupais pas encore de la prod, parce que j'étais encore triste à le faire à l'Ouantour. D'accord. Mais entre deux étapes, j'avais eu un break, et j'avais pu aller réaliser le live de cet événement, avec les moyens techniques de script production. Et pour la petite histoire, ça avait été une journée un peu épique, parce que je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer un petit peu les contraintes de faire un live sur ce genre de compétition, donc en montagne, etc. Et sur l'événement de Nanda de l'an dernier, la tente de prod à l'intérieur de laquelle elle a réussi du live s'est envodée dans la nuit. Et quand on est arrivés le matin, il a fallu aller récupérer le matériel qui était en état, et arriver à tour et assembler pour faire le live en plein soleil. Donc, faire l'aréal en montagne, dans la neige, en plein soleil, c'est sûr qu'on ne voyait pas grand-chose. Mais j'ai vu John qui a réussi à faire la colorimétrie comme ça, et on a réussi à faire les quatre heures de live. Donc, c'était un moment aussi épique que la compétition elle-même. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais vous montrer, c'était pas évident. C'est sur le Making of Aids, c'est celui-là ? Exactement. Comme ça, vous voyez ce que c'est que de faire un live en montagne. Hop. Attention, on est parti. On reste dans le coin et tu commentes dessus ou c'est à la... C'est commenté. Il y a un clicker dessus qui explique tout, mais que je le ferai. Parfait. On est lancé. Welcome to the Freeride World Tour Journal. It's day six here in Alaska and we're still on hold. So we thought we'd take this opportunity to give you an insight into exactly what goes into putting a competition on in the remote mountains of Alaska. First of all, the location is four miles from the nearest road, so everything that goes to the venue goes by helicopter. There's a crew of 14 technicians who work in shifts to make sure there's a secure satellite connection, a stable power supply from a generator and they build the production tent. Now this is a very special piece of kit. It's custom built, inflatable, so it's insulated and can withstand winds of up to 150 kilometres an hour. And then it's filled with a lot of very high-tech equipment. You've got a live judging system. You've got the graphics for the live broadcast. You've got inputs for nine cameras. One of those is attached to the bottom of a helicopter. The weather changes very fast in Alaska, so the crew have to camp on the mountain. This means they can stop the equipment from freezing up and when we do get a break in the weather, they're ready to go. It's not an enviable task sitting around in a freezing tent at the top of a mountain, but unbelievably there is a waiting list amongst the crew to go up and camp on the mountain. That's because nature's views are a memorable reward. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, the famous tents which is involved. Mm-hmm. Mais dans laquelle… Oui, c'est ce que je disais dans la vidéo. C'est que, certes, c'est un challenge et ce n'est pas évident de faire des lives en montagne, mais l'expérience qu'on vit personnellement compense largement les difficultés et la fatigue du fait d'être dans un terrain pareil. parce que les images d'aurores boréales, à chaque fois que j'ai l'opportunité, j'essaie de dormir justement dans cette tente parce que c'est des moments extraordinaires. En tout cas, il y a des aurores boréales au dessus, ce qui n'est pas le Carmeroth. Et pour parler de challenge, du coup, de faire des vidéos pour des événements comme ça, ce dont je viens de parler, c'est qu'évidemment, on est dans un environnement montagne. Donc, c'est vrai qu'il fait froid, c'est vrai qu'il neige, c'est vrai qu'on est des fois haut en altitude, donc ça rajoute des contraintes et de la fatigue physique, mais qui sont compensées aussi par le fait de dans ce cadre. Moi, personnellement, c'est ça qui m'excite le plus et je pense que toute mon équipe, c'est le cas aussi. On a à produire une grande variété de vidéos parce que pour des événements comme ça, alors déjà, on va produire un live dont on vient de parler, qui est uniquement sur le web parce que pour les contraintes liées à la compétition, on ne sait pas à l'avance quand ça va avoir lieu. Parce que ça dépend des conditions de neige, de la météo, etc. Donc, on ne peut pas se préserver une plage sur une chaîne de télé classique. Mais on est sur YouTube ou sur Red Bull TV pour l'Extrême-Verdier, par exemple. D'accord. Et donc, on produit un live, on produit pas mal de produits télé. Donc, on a déjà un news cut. Vous savez, c'est en gros, on va immoler des plans pour raconter une histoire, pour envoyer aux journalistes télé qui, à partir de ce pré-montage, en fait, vont faire, eux, le montage qui vont passer dans les news. Donc là, effectivement, il faut que ce soit terminé dès la fin de la compétition. On va avoir aussi un 100 minutes, un 52 minutes, un 26 minutes qui sont des purs produits télé. D'accord, oui. Et puis, bien sûr, tout ce qui vient pour le web. Donc, ça va être des 15 secondes de super-action qu'on va sortir dès la fin de l'événement à des highlights, à des runs GoPro. Enfin, il y a toute une quantité de vidéos produits qui est assez énorme et qui est très variée. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on soit efficace. Et puis, rapidité de publication parce que, alors il y a cinq ou six ans, on attendait encore un highlight d'un événement de trois jours. Donc, le public toléré encore ça. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout envisageable. Donc, il faut que dans les quelques heures qui suivent un événement, les vidéos soient déjà mises à dispo. Alors là, pour info, tu as visiblement quitté l'appel Hangout. Donc, je suis très content qu'on ait fait de la version analogique derrière. J'ai quelques questions sur le chat des gens qui nous suivent. Je pense notamment à Art Movie qui nous disait, les rushs aériens, c'est pris au drone ou c'est pris en hélico ? Alors en fait, ça dépend des événements. Parce que, par exemple, un pays comme le Japon, c'est extrêmement compliqué de faire voler des impôts. Donc, au Japon, on fait voler des drones. À Verbier dont je parlais, on fait voler un hélico et des drones sur des zones extrêmement délimitées parce qu'il n'y a pas de risques de collision, évidemment. Évidemment, oui. Et sur d'autres destinations, on n'aura que l'hélico. Donc, en fait, ça dépend un petit peu. Par exemple, sur la Nanda Freeride, comme ils ont un partenaire qui est écolo, ils ne voulaient pas que les images soient faites à l'hélico. Donc, à ce moment-là, ça aurait été fait en drone. Avec des avantages pour les uns et les autres. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour le réalisatrice BeLive, je sais qu'un hélico est capable d'aller aussi vite que ses athlètes. Vous avez vu qu'ils vont extrêmement vite. L'hélico est capable de descendre aussi rapidement. Et on a un opérateur qui est extrêmement bon qui s'appelle Hébert Clotin qui est capable, lui, d'assurer un plan propre du haut de la montagne jusqu'en bas. Donc, à la limite, si j'ai un problème en régie, je bascule sur sa caméra et on se rend compte de ce qu'il y a. Alors qu'avec un drone, un drone va voler beaucoup plus bas qu'il peut faire un hélico. Donc, on se rendra mieux compte de la pente. On va avoir des beaux effets de plusieurs plans qui passent les uns à côté des autres. Avec en premier plan, par exemple, des rochers. Et puis, le scooter derrière et puis les montagnes qui se détachèrent. C'est très beau. Mais ça va être sur des secondes. On peut être 20-30 secondes, mais jamais... Déjà, il aura la rapidité pour suivre le rider sur lui-même l'amplitude. Ils ont le chiffre sur tout son run. Et du coup, c'est beaucoup moins confortable pour moi en tant que réel. Parce que je vais basculer sur l'angle drone sans savoir si je vais pas me retrouver avec un patin ou avec le rider qui en sort. Enfin, un patin, c'est très pour l'hélico, mais je veux dire avec des problèmes de perte de cadre que j'ai moins avec l'hélico. Ouais, carrément, carrément. Alors, du coup, tu parles de cadre. Pierre-Etienne nous demande 4K pour une interrogation. Alors, on a des caméras qui tournent en 4K pour la plupart. Mais techniquement, jusqu'à présent, c'est compliqué de faire le live en 4K, notamment à cause des transmissions HF et notamment en provenance des drones. Mais Switch Productions, justement, je les contente en live en 4K. Alors, c'est pas cette année à Nanda, mais l'année prochaine. Mais on verra si c'est le cas. Carrément. Du coup, tu me disais que derrière, on a vu toute la partie challenge, que la suite, ça allait être de regarder comment Première Pro permettait d'être efficace sur la partie Warflow. Exactement. Alors, j'ai un schéma de Warflow. Je sais pas si tu peux le passer. J'y ai accès, rien. Alors, ce schéma-là, c'est celui du Freeride Warflow, mais c'est pareil pour la Nanda Freeride. C'est un peu plus modeste, mais les contraintes sont les mêmes. L'idée, c'est qu'on va avoir pas mal d'inputs différents. Donc, comme je vous disais, on a un live, on a des caméras sur les hélicos, les drones, et puis pas mal de caméras au sol aussi, avec des formats qui sont exotiques. Et puis, chaque Raider a une GoPro sur la tête, donc on va récupérer les images après. Donc, ça fait un énorme volume d'images. Et comme on a vu qu'il fallait sortir et voir les premières vidéos tout de suite après, évidemment, on va pas perdre des heures de temps, ne serait-ce que de coquilles, voire de transcodage. Parce que, rappelez-vous, enfin, en tout cas pour ceux qui font vraiment de la vidéo, quand il y a 6-7 ans, j'ai commencé à travailler pour ces événements, il n'y avait pas beaucoup de logiciels qui étaient capables de ne pas transcoder. D'accord, oui, de ne pas avoir à traduire. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, pour ceux qui étaient dans les débutants sur la partie première et rush, le transcodage, c'est le fait que chaque caméra, chaque boîtier, chaque manière de photographier, enfin, de photographier, de prendre des images, va avoir un format différent. C'est comme si vous travailliez avec du JPEG et du PNG et du TIFF, sauf que Photoshop est capable de lire tous ces formats-là, et toi, il te fallait absolument un format, enfin, il te fallait absolument un outil qui soit capable de lire les différents formats des différentes caméras. Et là, on est sur les caméras. Exactement. En fait, à l'époque, la concurrence était capable de transcoder, comme en gros, passer sous l'héros en JPEG, alors que Première était capable de travailler en actif avec tous les types de formats, ce qui, pour nous, était un gain de temps énorme. Il y a des monteurs qui venaient de Mac et d'autres PC, du coup, ça me permettait d'avoir tout le monde qui garde l'ordinateur avec lequel il est habitué de travailler. Et pour gagner du temps, ce que j'avais mis en place, c'était un stockage partagé, donc un serveur central sur lequel se connectent tous les monteurs, à l'intérieur duquel, on copie tous les médias, donc on ingère le feed du live en direct, avec des monteurs qui sont déjà en montagne dans l'attente région, pour monter pendant la compétition, c'est le seul moyen d'avoir... Tant qu'il y a l'attente régie, d'ailleurs. Pardon ? Tant que l'attente régie tient le choc. Voilà, et sinon, sous leur bête, on va essayer de voir un peu mieux. Mais oui, du coup, eux, ils montent pendant que la compétition a lieu. Après, là, on parle de compétition frérale, mais c'est le cas, quel que soit le type d'événement, pour justement que les premières vidéos soient faites juste derrière. Et puis, après, sortir tous les différents vidéos, une fois que la compétition est finie, on prend le serveur, on skie jusqu'à la station, on a un bureau, et puis on continue à travailler. D'accord, oui, vous transportez le serveur. Oui, justement, pour éviter de perdre du temps, on copie les médias. Tout le live comme ça était déjà copié sur le disque dur dont on se servait. Et puis ensuite, en station, on rajoutait les cartes caméras, etc. D'accord, oui, ok. Alors, ça permet de répondre aux quelques questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Du coup, Arnaud nous disait, du coup, c'est du montage sur ordinateur portable. Oui. Oui, tout sur ordinateur portable. Nicolas nous disait, du coup, donc, pas d'utilisation de proxy avec autant de matière. Donc, non, la réponse a été donnée. On n'a pas le temps. Non, c'est pour ça qu'il faut des ordinateurs puissants. Et puis, il y a des types. En première, je vais vous montrer des moyens de faciliter la vie. Et le premier, en fait, par rapport au proxy, vous savez qu'on peut baisser la résolution des moniteurs. Que ce soit le moniteur soit, le moniteur programme. Ça ne sert à rien quand on fait du montage de voir tous les pixels. Pour ces moments, on sait que son plan a le point. Et on bascule, en fait, en quart de résolution. Et ça, ça nous permet de travailler de manière fluide sans avoir besoin de faire des rendus. Moi, personnellement, des rendus, je n'en fais jamais, en fait. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Et le fait de baisser la résolution, ça nous permet de travailler sans avoir besoin de faire des rendus. Donc, ça, c'est encore des choses qui font que le logiciel nous permet de travailler efficacement. On n'est pas limité par les outils par rapport à ça. Oui, carrément. Une petite question de Lauriane. Quelle est la meilleure qualité d'image ? Je suppose que là, pour le coup, dans tout ce que tu nous as cité, entre les caméras, hélicoptères, les drones, les caméras tout format, les GoPro, ça dépend. Si ce qu'on considère la meilleure qualité, c'est le nombre de pixels, on va avoir de la cica dans les bulles. En fait, les bulles qu'on met devant les hélicos, après, on met une caméra dedans. Donc, selon la caméra qu'on met, des fois, ça peut être des raids, justement, qui proposent pas mal de pixels. Et puis après, je dirais, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'une image est belle ou pas. Par exemple, si on va utiliser des longues focales, bien évidemment, la caméra qui va porter le téléobjectif et puis l'optique elle-même. Évidemment, la qualité de l'optique, c'est des optiques qui coûtent une fortune. Et il n'y a pas de secret pour avoir un bon piquet à des distances pareilles. Super. Mais après, je veux dire, une GoPro à 500 euros vient complètement en complément et ça ajoute un point de vue qui, même si l'image n'a peut-être pas la même densité, la même richesse qu'une image d'une caméra qui coûte beaucoup plus cher, le point de vue qu'elle nous donne, il est remplaçable. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est même en dehors des événements de manière générale. Moi, je suis plus pour le fait de ne pas trop s'endetter avec le matériel et pas forcément aller chercher toujours le plus le plus. Moi, dans mon métier, il faut que je sois mobile et efficace, en fait. Donc, quand je cadre, moi, je cherche les caméras les plus petites et légères possibles parce que déjà, si je l'ai sur moi à la lamière de mon sac, plutôt que de devoir aller sortir du sac, je suis beaucoup plus réactif. Il y a plein d'endroits en montagne où on ne peut même pas poser son sac. Donc, on fait raide, si on pose son sac, il part en bas, donc on ne peut pas faire ça. Donc, plutôt que de s'encombrer avec du matériel très lourd, peut-être que ce que je vais perdre un petit peu en qualité d'un côté, je vais le gagner de l'autre en efficacité et en mobilité parce que les athlètes, ils ont vite. Tu ne peux pas leur dire, arrête-toi, arrête-toi, s'il te plaît, vas-y, prends la pause, tu me refais la bosse. Oui, ils jouent le jeu, ils sont là pour nous et on est là pour eux, mais je veux dire, le but, ce n'est quand même pas de se faire attendre trop non plus. Et c'est là où avoir du matériel petit, je trouve que c'est un vrai gain. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de fabricants qui travaillent justement sur des petits modèles, on aura tort de s'en prier. La crédibilité ne vient plus de la taille de la caméra, donc tant mieux, je crois que je peux voir. C'est clair. Et puis ça permet de redonner un peu ces lettres de noblesse au montage qui étaient peut-être moins considérées, genre bon, c'est bien, vous avez fait le montage, mais quand même, on avait les images avant. Là, ça veut dire que tu es obligé de jongler, comme tu disais, 70 heures de prise de vue par événement. Ça fait de la grosse quantité. Oui, ça fait beaucoup, et puis c'est là où il faut être efficace. Je vais vous montrer d'ailleurs deux, trois petites choses que j'ai faites pour améliorer l'efficacité. D'accord. Si tu veux basculer sur mon ordi, je suis pas celui-là. Sans problème, pour l'instant, je suis encore sur l'écran rouge là. C'est toujours celui-là ? Ceci dit, il a l'air un peu figé. Alors, on va le rafraîchir. Hop, on va le rafraîchir, donc, tout ça. Alors, on va retenir dedans. Parce qu'on ne fait pas des livestreams à la montagne, mais pas loin. C'est un peu dans le même état d'esprit, moins de caméras. Et moins de moyens techniques, j'avoue. Ouais, mais on essaie quand même. Il n'y a pas de neige, et j'espère que la tente ne va pas s'envoler, parce que vu qu'elle a l'air d'être en dur derrière toi... Oui, je suis pas chez moi non plus. Alors, t'as trouvé le share screen ou pas ? Alors, je retourne dedans. Ok. Pardon. Ah là, est-ce que là, vous voyez mon écran ? Moi, je le vois. Donc, c'est bon pour tout le monde. Ok. Alors, je vais vous montrer des petites choses qui permettent de travailler un peu plus rapidement. Je vais aller importer ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dossier, en fait, pour chaque événement avec... Pardon. Par exemple, pour la Manda Freeride, j'ai un dossier pour mes monteurs, dans lequel ils vont trouver tous les éléments dont ils ont besoin. Donc, les billboards, vous en avez vu, c'est à la fin de la vidéo, les noms des logos des partenaires, les polices, les logos s'ils en ont besoin, les lits qu'on va utiliser pour que toutes les vidéos qu'on produit se ressemblent. Et j'ai créé un projet modèle. Donc, c'est un projet de première dans lequel j'allais importer aussi des séquences. Et en fait, c'est un projet à l'intérieur duquel j'aurais déjà préparé le travail. Parce que, justement, comme ça va être hyper court, en fait, le temps dont ils vont disposer pour faire leur montage, il ne faut pas perdre de temps avec ça. Donc là, je retrouve, vous connaissez cette méthode, je pense, d'importer une séquence d'un projet à l'autre. C'est quelque chose qu'on utilisait énormément quand je parlais du travail collaboratif. Avant que soit donné le Team Project pour n'importe quel type d'abonnement, on en parlera juste après parce que c'est un vrai progrès pour nous tous maintenant. En fait, on travaillait déjà de manière collaborative grâce à cette fonction de première qui consiste à aller importer des projets, importer des parties de projet d'un autre. C'est-à-dire que là, je vais aller chercher des séquences d'un autre projet et je vais pouvoir ensuite les utiliser dans mon montage. Donc, en fait, nous, on travaillait énormément comme ça parce que ça nous permettait, par exemple, quand je disais qu'on avait 70 heures de rush, il y en a un qui allait dérusher tous les hélicos. Donc, il allait faire une timeline avec tous les meilleurs plans issus des hélicos. Un autre, tous les plans de l'on focale, de GoPro, n'importe quoi. Et ensuite, le monteur, il allait chercher les plans dont il avait besoin pour faire sa vidéo. Donc, ça, ça permet de gagner un temps énorme. Et là, ce dont je vous parle ici par rapport à ce projet modèle, c'est que je vais créer des séquences pour les moteurs dans lesquelles on va reprouver les logos, notre calque d'effet, un modèle de titre qu'ils pourront du cliquer, etc. Et surtout, je vais l'agrandir, vous voyez, je leur ai déjà préparé le mapping audio. C'est-à-dire qu'en fonction du type de médias qu'ils ont posé sur leur timeline, la cité de l'interview, c'est déjà anticipé. Comme ça, à la fin, on pourra faire un export 8 canaux avec les interviews d'un côté, les ambiances de l'autre, la musique de l'autre, les effets, un peu tout. Et l'enjeu, c'est que si dans six mois, on a envie de réutiliser un morceau de cette vidéo, mais qu'on n'a pas envie d'avoir la musique qui place partout l'interview, comme toutes les pistes sont séparées, c'est super facile à faire. Et ça, en fait, le fait de le préparer en amont, ça leur gagne du temps pour le moment où ils feront leur montage. Oui, évidemment. Et puis, dans le dossier, il y a tous les graphiques qu'ils retrouvent, il y a le lutte dont ils auront besoin, parce que j'ai bien quelques défaits pour que toutes les vidéos soient pareilles, mais ça, on verra après. Et ça avait été aussi une séquence 4-5e, donc qui est utile maintenant sur PIP pour aller retrouver le bon billboard de fin, la bonne position du logo quand il y en a un. Mais on verra juste après comment Première nous fait gagner encore un temps fou avec une nouvelle fonction qui permet de passer directement d'un format à un autre parce qu'il faut qu'on s'adapte à notre audience. Et puis maintenant, l'audience, elle est beaucoup sur téléphone. Oui, forcément. Et puis, comme vous le savez, son téléphone, on le tient souvent verticalement. Et puis, quand on scrolle le mur d'un réseau social, c'est pas mal d'avoir un format 4-5e, parce qu'en haut, on va voir le nom de qui publie. En bas, on commencera à voir le début de la légende. Et donc, c'est un format qui est très vraiment bien à la publication sur ce type de support. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et du coup, il faut parler d'une team project, donc les nouveautés qui vont vraiment nous permettre de gagner du temps encore sur le travail collaboratif. Vous voyez qu'ici, juste ces deux icônes qui sont là, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai partagé un projet avec Franck, qui est ici. C'est moi. Donc, on va se faire, à la limite, je vais me faire une petite séquence. On va se faire un petit truc tout simple. Comme ça, vous verrez dedans, on va appeler ça test. Voilà, peu importe les paramètres. Et puis, je vais aller chercher ici. Par exemple, j'avais là mon image de fond, que je vais aller rajouter ici. Donc, j'ai juste une séquence avec une image de fond, il n'y a rien de particulier. Mais vous voyez qu'ici, ce que vous n'avez pas, je vais agrandir ça, mais vous ne verrez pas mieux. Donc, j'ai cette petite flèche qui est ici, en bas à droite de ma fenêtre projet, qui est nouvelle, et qui me propose de partager la modif que j'ai faite. Et quand je vais cliquer dessus, je vais aller synchroniser mon projet avec celui qui est maintenant chez toi, Franck. Alors, attends. Et tu vas pouvoir... On va faire ça. Je vais partager mon écran en deux secondes. Là, on est sur mon écran. Vous ne voyez pas trop de différence. Allez, je vais être gentil avec vous. En termes de... Est-ce que je peux, en termes d'aspects, juste le mettre en clair pour que vous le voyez ou pas ? Non, je suis trop joueur. Voilà. Regardez. Chez moi, ça va être plus clair que chez Aurélie. Comme ça, vous saurez chez qui on est pour l'instant. Je peux retrouver les mêmes sessions qu'elle. Et je vais retrouver ce qu'elle était en train de vous montrer. C'était là-bas, en bas à droite, de votre panneau projet première pro. Je peux soit partager mes modifications, soit obtenir les dernières modifications. Et quand je vais obtenir les dernières modifications, je vais récupérer les nouvelles séquences et tout ce qui a été mis à jour par Aurélie récemment. Et donc, dans le dossier Adobe, on va retrouver les séquences test qui sont là. On va retrouver la séquence test que je vais pouvoir ouvrir. Et quand j'ouvre cette séquence test, j'ai le même rendu vidéo que toi. Et je repasse. Et voilà. Et donc, ça, ça va permettre de gagner énormément de temps parce qu'à partir du moment où nos médias sont stockés sur un même support ou simplement avec la même arborescence pour qu'on puisse recréer nous le lien, le chemin, eh bien, on va pouvoir partager vraiment des projets. Alors, pour le faire, en fait, on va aller ici dans Édition. Vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui s'appelle Projet d'équipe et dans lequel, eh bien, on va pouvoir convertir notre projet en projet d'équipe, donc en projet partagé, inviter des collaborateurs à se mettre dessus et puis après, on va gérer les médias qu'éventuellement, on va pouvoir mettre sur un espace de stockage en ligne. Ça peut être une dropbox ou ça peut être l'espace auquel on a le droit avec l'abonnement Creative Cloud. Et comme ça, on va partager soit directement les mêmes, soit, comme je le disais, sinon, on fait une manip avec des bisques durs pour la même structure et puis chacun refait le lien avec ses médias en local. Et puis après, on va pouvoir voir l'historique, etc. Donc ça, c'est un super outil qui était réservé avant aux abonnements entre Clé. Et depuis la dernière mise à jour, maintenant, il est disponible pour tout le monde. C'est très bien parce que pour des petits prods comme nous, je veux dire, même si on est 10 moteurs, ça reste quelque chose de modeste. Eh bien, ça nous ouvre les portes de Fluke où avant, comme j'expliquais, on avait apporté des séquences les uns des autres. Mais si quelqu'un avait fait des modifs, il fallait réemporter la séquence. Donc ça fonctionnait, mais quand même de manière un peu bricolage. Alors que là, maintenant, ça va être beaucoup plus difficile. Et là, j'ai reçu une notification pour que quelqu'un a fait le modif. Je ne sais pas si les gens ont vu. Attends, je vais refaire une autre modif. Hop, je vais dupliquer ce calque. Hop. Top. Je te partage mes modifs. Donc, il va y avoir une notif qui va apparaître chez toi. On n'est pas du tout au même endroit. Là, tu es bien loin, comme d'hab. En pleine distanciation sociale. Là, c'est partagé. Hop. Voilà. Normalement, tu reçois la notif. Voilà. Donc là, j'ai une notification. Voilà. Je vois dans mon projet ici que tout à l'heure, j'avais la flèche qui permet d'envoyer des modifs. Là, j'ai la flèche qui s'est illuminée qu'on me dit que je peux en obtenir des nouvelles. Et du coup, il y a une connect et puis je vois les modifs que tu as fait. Tu peux récupérer. Donc, c'est dans la playlist test. Normalement, j'ai rajouté un petit bout de texte. Mais je ne sais pas si... Dans la playlist, dans la séquence test. Ah oui, tout au début. Effectivement. Top. Voilà. Donc ça, c'est hyper efficace. Donc ça, ça nous permet vraiment d'imaginer. Alors, on l'avait déjà envisagé, le Team Project, il y a quelques années, mais il n'était pas forcément accessible pour tous. Là, il est vraiment devenu accessible depuis très peu de temps pour tous les utilisateurs, quel que soit l'abonnement. On n'est plus seulement sur de l'entreprise ou de l'équipe. On est sur de l'individuel. Ça veut dire que même pour des petites sessions, même pour des moments où vous avez besoin de partager un monteur, un graphiste ou autre, on va gagner un temps, mais un temps de dingue, comme on dit maintenant. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens, même des fois, qui me demandent de les aider à profiner un peu en montage. Plutôt que de décrire au time code à 2 secondes, 27, enfin, pas 27, on est à 25 images en général, mais je veux dire, à 2 secondes et demie, ce plan-là, tu devrais le changer pour un autre ou alors raccordir un peu lui. À l'invite, on prend la main sur la timeline et puis on montre les manuscrits en 3 secondes, améliorer un peu un montage. et puis ça, c'est pour de la prod demi, c'est une ou deux personnes, mais comme ça peut être beaucoup plus. Il y a une question intéressante de Nicolas sur ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre des versions ou des sessions de travail si quelqu'un enregistre des modifications pendant qu'on travaille sur le projet ? C'est là où, justement, il y a l'intérêt de toutes les versions et puis on a toujours nos fameux enregistrements automatiques qui ont eux aussi nous sauvés et puis on voit qu'on peut aussi convertir un projet d'équipe en projet et du coup, ça permet de se l'enregistrer en local en fin de journée. D'accord, ouais. Comme pas mal de monteurs vidéo, moi, je suis quelqu'un d'assez parano et du coup, en fin de journée de gros projets, mes projets, je me les enregistre par exemple sur une Dropbox comme ça, je sais que même si mes disques durs crashent, tous mes médias, ils sont à l'identique sur plusieurs disques durs. En gros, celui sur lequel je vais travailler, je perdrai juste un support mais je ne perdrai rien. Mon projet dans sa dernière version sera dans une Dropbox ou dans l'espace Creative Cloud et puis, comme j'ai plusieurs disques durs qui se ressemblent, j'en brancherai un autre et puis je referai l'un et puis je pourrai continuer à travailler. Donc, on peut faire tout à fait la même chose avec ça. Moi, perso, là, si j'avais un gros projet en fin de journée, je reconvertis le projet et puis je me le réenregistre. Tu te le gardes en dur justement pour la partie paranoïa et sécurité histoire de, voilà, histoire de, parce que, tu l'as vu, quand tu nous l'as montré avec l'histoire de la tente qui s'envole, tu n'es pas à l'abri que le serveur soit parti avec et du coup, tu es contente d'avoir plusieurs versions de chaque. En fait, le matériel est amené, donc on l'a vu en hélico ou en dameuse, mais le serveur, on l'a mené à ski sur notre dos le matin, justement, parce que c'est tellement précieux comme, ne serait-ce que par le contenu, puis honnêtement, on travaille jusqu'à tard la veille au soir avec donc lui, il fait partie de ce qui se promène sur notre dos. Il y a eu une question d'Arnaud, mais je pense qu'on y avait répondu, donc les fichiers vidéo sont importés dans première et on partage le projet à quelqu'un, il y a uniquement le projet qui sera sur le cloud, tout le reste, tous les fichiers vidéo, enfin, si, les fichiers sont sur le cloud, mais c'est... Ici, dans gestion des médias, on va choisir, en fait, où on veut les enregistrer. C'est-à-dire que là, j'ai pas mal de choses ici sur, sur ce disque. Par exemple, je vais aller ici là-dedans, je vais voir ici des médias, et là, en gros, où est-ce que je veux qu'ils s'enregistrent ? Donc, c'est moi qui choisis, si je veux les copier dans un espace partagé, à ce moment-là, je vais prendre l'intégralité de mes médias et puis, je vais aller les copier dans un espace que je partagerai avec mes collaborateurs. Et si vous êtes à des endroits où vous avez un super Internet, vous pouvez essayer, mais moi, personnellement, malheureusement, c'est rarement le cas. Et puis, j'ai des volumes, par exemple, le montage sur lequel je travaille en ce moment, j'ai 7 PRA de données avec pas mal de fichiers qui ont des gros, gros débits. On parlait tout à l'heure du nombre de pixels. Là, j'ai justement de l'hélico en 6K et puis, tout le reste en 4K. et pour moi, c'est inenvisageable de travailler à distance avec mes médias dans le cloud. Donc, pour moi, là, ça peut être de l'envoi par courtier de disques durs, mais moi, je ne pourrais pas travailler dans un espace partagé avec l'accès en ligne. Mais après, on peut peut-être l'envisager sur des projets beaucoup plus modestes avec, je ne sais pas, 5Go d'image. ça dépend où vous êtes et puis, ça dépend du type de projet que vous avez. Mais c'est sûr, ce sera l'idéal parce que c'est là où ce sera le plus simple de se partager les médias entre collaborateurs. Ça, c'est vous qui choisissez. Je pense que ça répond pas mal à cette question parce que c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, ça reste de la théorie et qu'ils n'ont pas encore osé passer à la pratique. Nous, ce qu'on a fait là pour la mise en place de cette session, c'est de se partager un Dropbox et en ayant le Dropbox renseigné de mon côté et du tien, finalement, tous les médias sont disponibles en automatique. Si tu me rajoutes un élément dans le Dropbox, je récupère le reste. Pareil pour le Creative Cloud si on le souhaite. Oui. On est passé par une Dropbox mais effectivement, on a quand même pas mal d'espaces disponibles sur le Creative Cloud donc autant en profiter. Et toujours en se disant que l'espace qu'on se réserve sur le Creative Cloud, il faut le considérer non pas comme un espace d'archivage mais vraiment un espace de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin de la session, oui, on va ranger, on va relibérer de la place et on archivera ailleurs. Mais ça, je pense que c'est... J'espère que c'est clair pour tous. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas archiver des vidéos dans le cloud. Ça ne ferait pas forcément son contenu. Parce qu'une fois qu'on a terminé un projet, on n'a pas... Évidemment qu'il faut garder tous ces rushs parce que ça ne vaut pas le coup de faire une économie sur le prix d'un disque dur aujourd'hui. Mais on ne va pas forcément les garder ni sur un disque dur rapide ni sur le cloud. On prend des disques durs pas chers et puis comme je disais, on multiplie. Moi, j'ai trois versions au moins de chacun de mes rushs et ça m'évite pas mal de soucis. Et ça, toute la partie assimilation de première, elle aide pas mal pour être safe, pour ne pas avoir la mauvaise surprise du truc qui finalement a décidé de ne pas se recopier correctement. Exactement. Alors en fait, c'est pareil, il y a des outils comme ça et puis même dans... Par exemple, quand on va récupérer une carte de caméra, vous avez sûrement vu dans les nouveaux paramètres de première, dans les paramètres du projet. Alors ça va être paramètres de projet d'équipe, mais c'est pareil, dans les autres simulations, on peut activer une copie. C'est-à-dire que chaque média qu'on va copier, soit on copie une copie simple, soit on transcode, soit on va créer une version allégée, donc un proxy, ou alors on copie le fichier original et on crée en plus des proxys. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on a vu qu'on a finalement pas le temps de faire sur un événement, donc ça prend du temps. Le transcodage, on a vu que ce n'est pas nécessaire non plus. En fait, par exemple, je vous avais parlé la dernière fois des films animaliers. Les films animaliers, on a beaucoup moins une contrainte de rendu deux jours après quand on est chez un lion. Ça en fout pas mal, en fait. Donc dans ce cas-là, comme on a généralement des gros, gros volumes aussi d'images, pour aider l'ordinateur à moins galérer à la lecture, à ce moment-là, ça peut être intéressant justement d'utiliser ces fonctions-là. Oui, bien sûr. Parce que, vous voyez comment ça fonctionne, tout ce qui est, pourquoi en fait on peut tourner avec un précoce de clic, un téléphone, une GoPro, c'est parce que maintenant, la compression est hyper bien faite. c'est-à-dire que vous filmez un plan-film des montagnes avec un oiseau qui passe, en fait, il n'y a que l'oiseau qui va être codé image par image. Le reste est codé une fois, tous les temps d'image. C'est pour ça qu'on a des fichiers extrêmement légers. Sauf que quand on va être en montage dans première, nous, on veut voir la montagne avec l'oiseau qui passe. Ce n'est pas que qu'il change, en fait. Bien sûr. On veut voir l'image complète. Et c'est là où ça demande beaucoup de ressources à l'ordinateur pour reconstituer l'image, pour la décoder. Et c'est là où, si notre ordinateur n'y arrive pas, on va l'utiliser ce qu'on suit. Oui, carrément. Il y a Arnaud qui nous dit est-ce que tu utilises un disque dur ou un SSD de sauvegarde externe ou pour sauvegarder rapidement ces fichiers juste en mettant la carte SD ? Genre pour ce qui reste en caméra pour l'ingestion à la fin. Tu dois avoir ça. Alors, en fait, moi, je vais être un peu parallèle mais je n'aime pas travailler directement sur carte SD. Du coup, on copie effectivement sur des SSD et puis après, on fait les backups sur des disques en barre qui coûte moins cher et sur lesquels, du coup, on a plus de place. Et puis, comme en général, des cartes, on n'en a pas une mais 25. Du coup, on rentre une carte, on la sort et puis effectivement, il faut qu'on les copie soit en utilisant justement les systèmes d'assimilation de première soit, moi, j'aime bien le faire à la main aussi parce que j'aime bien organiser les choses comme je veux sur des disques durs et puis ça ne me prend pas plus de temps de faire comme ça et je n'ai jamais eu de copier en faisant de problème en faisant de la copie comme ça à la main. Du coup, en général, je le fais sans être trop pressé par rapport mais bon, après, les purs data managers donneraient peut-être d'autres conseils et ils aimeraient mieux passer sans doute par des applications de l'idée mais honnêtement, je n'ai jamais eu de soucis en le faisant à la main. Parfait. Je vais vous montrer peut-être deux, trois petites choses qui vont permettre de gagner du temps. Là, on va l'appeler par exemple sur la séquence sur la clé Adobe. Et donc ici, je vais aller chercher des plans qui vont... On ne va pas faire du montage, on va juste mettre des petites choses bout à bout. On va aller chercher un bout de musique. Donc, je ne vais pas mettre ici sur mes clics d'interview mais je vais aller chercher un peu plus bas une clique de musique. Alors évidemment, c'est la limite de travailler avec des portables c'est qu'on a des écrans qui sont bien réduits mais le fait sur première de pouvoir augmenter la taille des fenêtres une par une, en fait, finalement, en jonglant comme ça avec la touche Iaccent, la touche pour cent, ça permet finalement de s'en sortir avec des écrans qui ne sont pas très grands. Moi, honnêtement, maintenant, je ne travaille quasiment plus jamais avec un écran externe. Je ne travaille jamais avec une souris. Je fais tout au pad sur mon portable. et ça me permet en ayant pris l'habitude de travailler comme ça de travailler vraiment partout et c'est réellement le cas donc pour ça, c'est pas mal. Donc, on va aller chercher quelques images et puis on va regarder donc ça, c'est l'événement de Nanda de l'an dernier parce que je ne m'appelle pas le jeu. On va aller prendre par exemple ici un snowboarder. Alors par exemple, ici, c'est un truc délico, il n'y a pas de son. Vous connaissez sans doute ce petit truc mais ici, on peut faire lisser uniquement la vidéo ou alors bien évidemment, on va aller déconnecter aussi les piste de son. C'est faire un seul geste plutôt que deux ? Ouais, par exemple. Et ça, on fait toujours l'idée, c'est de gagner le plus de temps au maximum. Là, j'ai essayé prendre justement, on a juste un backflip, je vais aller chercher un peu plus loin et puis j'ai vu qu'on avait là-haut un peu des gens. Alors ici, on a une jeune fille, alors on n'aura pas de... Elle, on va la prendre avec le son pour cent. On aura... Je vais la laisser donc de l'ambiance parce que ce sera plus de l'ambiance qu'autre chose et comme ça, même si ce n'est pas de l'interview, on fera juste deux, trois trucs par rapport au tout. L'idée, c'est évidemment pas de vous donner un cours de montage mais de vous montrer quelques vraiment mini-tips qui vont vous permettre de travailler assez rapidement. Donc déjà, on a vu que si notre ordinateur ne tient pas à la route, au lieu d'afficher tous les pixels, ici, on va choisir d'en afficher que la moitié ou que le quart et en général, ça suffit pour avoir une lecture fluide. Et ce que je fais pas mal moi pour mon cas, c'est que j'allais verrouiller les pixels. Vous voyez, c'est ici, j'ai verrouillé mon logo et mon calque d'effet qui est ici. Alors, le calque d'effet, je peux aller le déconnecter parce que je n'ai pas forcément pour l'instant envie de voir mes images avec. Donc là, vous voyez que je l'affiche et je le masque. Ça, c'est pas mal pour voir l'effet avant et après sur l'ensemble de mon montage. Puis ici, je vais le verrouiller. Je vais aller me chercher d'autres plans aussi. Je vais aller là pour l'exemple. Au tout début de ce montage, on va aller chercher ceux-là que je prends dans une séquence où je l'ai copié. Donc, je peux le faire à la main en allant chercher ici les raccourcis pour que vous les voyez. Et puis, j'arrive là. Je vais aller mettre au début de ma séquence. Donc, commande 1 ou shift I pour aller au tout début. Commande, shift V pour aller insérer ici au début. Vous voyez que je n'avais pas verrouillé ma musique. Donc, ça l'a poussé. Donc, c'est là où ça doit être intéressant de la verrouiller parce que comme ça, après, tout ce que je fais dans la partie d'image, je ne vous rappasse sur la musique. Juste un truc, je vois déjà, rien qu'ici dans l'aspect visuel de ma forme d'onde que la musique est sonnée trop forte. Et ce que je peux faire, c'est avec un seul clic, j'appuie sur la touche G ou alors, je fais un clic droit sur mon élément et ici, je vais dans le gain audio. Et là, je fais facilement, simplement, des additions, des subtractions. Là, j'ai enlevé 3 décibels. Ce que je fais, et comme ça, je vois déjà visuellement ici sur mon élément que le son est moins fort. Alors que si on joue sur les lignes de niveau qu'on a ici sur notre élément, là, on ne voit pas visuellement la forme d'onde qui évolue. Donc ça, c'est un petit truc, mais parfois, moi, j'aime mieux avoir un appétit visuel, je trouve que ça va plus vite. Et puis, un autre intérêt par rapport à ça, je vais le faire vraiment de manière barbare, mais je vous le montre juste rapido. Ici, je vais aller prendre le plan. On m'avait dit qu'on m'avait donc là, la jeune fille, on va imaginer que c'est une interview. Je vais vouloir baisser la musique au moment de l'interview. Pour faire ça le plus vite possible, je vais prendre mon cutter, couper la musique. J'isole le tronçon pour lequel je veux que ce soit moins fort ici pour s'en entendre la fille. Je ré-ouvre ici ma fenêtre de gain. Je vais aller baisser drastiquement le son. Je vais lui enlever 12 décibels. Et puis après, je vais passer d'un son fort à un son faible. Évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble. Attendez, je vais descendre un peu pour en voir mieux. Voilà, je sélectionne toute la musique et puis je vais aller appliquer la transition audio. C'est-à-dire qu'ici, je crois que c'est là-dedans que j'utilise ce que les raccordsus, je vais appliquer la transition audio qui va donc me rajouter des fondus enchaînés. Donc, le son baisse progressivement. Donc, ça gagne vachement de temps de le faire comme ça par rapport à se rajouter des points sur la ligne et de tracer la courbe. Et puis, si finalement, après, je me disais, ce plan, en fait, dans mon montage, je ne veux pas qu'il soit là. Je veux qu'il soit là. plutôt que de devoir ici enlever tous les points de courbe que j'ai fait et les recréer plus loin, simplement, je vais rouler ici le tronçon et puis j'ai directement ici le moment de la musique qui baisse. Vous voyez que ça, c'est des petites choses qui permettent d'aller hyper vite. Puisqu'on est dans le fond, il y a... Alors, en fait, la plupart des gens vous diront qu'ils n'utilisent jamais les automatismes et les logiciels, sauf sans doute si on travaille dans les événements parce qu'on a besoin d'être hyper rapide et comme il y a plein d'automatismes qui fonctionnent très bien, on aura peur de son privé et parmi ceux-là, il y a des nouvelles fonctions qui concernent l'audio. Je vais basculer ici dans l'espace de travail audio et donc je vais aller sélectionner mon élément. Alors, on est ce qu'il est tout petit peu plus à droite. Voilà, clé ici. Et là, va doucement parce qu'on n'est pas à 30 images par seconde quand tu changes d'écran. Ah oui, pardon. Mais ça va, on est bien mais je préfère... D'accord. Donc là, on est dans la configuration audio et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller choisir un élément mais on peut le faire aussi sur plusieurs éléments à la fois et dans la fenêtre de droite d'amélioration essentielle de l'audio et là, on va lui donner sa nature. Donc là, par exemple, c'est une fille qui n'aura fait que pousser un cul mais ce serait pareil si elle parlait. Je vais dire, elle, en fait, c'est du dialogue, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas des bruitages. Et donc, je vais définir que c'est un dialogue et puis, dans les paramètres qui sont déjà préfets pour les gens qui ne sont pas forcément experts en son, je vais aller chercher celui qui correspond à ma situation. Là, c'est une voix féminine. Donc, je vais entrer une voix féminine et directement, comme ça, le son est amélioré et les niveaux sont modifiés pour s'adapter au type d'audio en fait, dont il s'agit, à savoir la voix d'une fille. Et puis après, si je trouve que le niveau est un peu trop élevé, je peux tout à fait refaire la même manie avec à nouveau la touche G et puis ici, je peux choisir de baisser le gain, par exemple, 2, 3, 2D et je me retrouve très rapidement à faire, parce que là, je l'ai fait sur un élément, mais si j'avais 25 éléments, l'avantage aussi, c'est qu'ils sont tous sur la même piste. Je vais avoir toutes mes voix qui vont se retrouver ici. Eh bien, ça me permet, je sélectionne tout un type d'audio et puis je définis dans l'amélioration essentielle de quel type il s'agit et je vous demande de le corriger. Et vous voyez que ça, c'est des petites choses qui permettent de travailler très vite. Donc, on passe en ligne pour ce qui concerne l'audio. Un autre automatique qui va être... Ah non, avant l'automatique, je vais déjà vous montrer une fonction de montage et honnêtement, alors peut-être que vous la connaissez déjà, mais je me rends compte que c'est beaucoup de gens pour qui ce n'est pas le cas et à partir du moment où ils l'ont vu, je vais faire ça avec le fichier de chelon. Mais en fait, ça leur change la vie et honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est ici. Donc, j'ai ce plan. Et donc, je trouve qu'à partir du moment où le soundboarder a fait son backflip, en fait, ça me suffit. Je ne veux pas forcément aller voir la suite de ce qu'il fait derrière. Donc, j'ai envie... Alors, attendez, je vais lui rajouter ça là. Là, j'ai une petite désincro de l'audio, mais ce n'est pas grave. On ne s'en préoccupe pas pour ce qu'on a eu là. Ce que je veux, c'est couper la fin de ce plan à partir de cet instant-là. Eh bien, je place ma tête de lecture ici sur le moment à partir duquel je veux que ça s'arrête. Et c'est là où le meilleur raccourci, je trouve, contre enjeu, c'est la touche W. Et quand j'appuie sur W, eh bien, il me raccource, il me coupe la fin et il me ramène tout ce qui vient derrière. Alors, comme par azar, comme là, j'ai le fichier audio et je vais virer. Alors, il faudrait, c'est que avec alt, je peux prendre, voilà, juste l'audio que je vire par rapport au fond et je vais verrouiller ma musique. Comme ça, je ne serai pas embêtée parce qu'il peut se passer derrière. Donc, je reviens ici sur le moment où le snowboarder a fini sa rotation. Je veux couper la fin, je place ma tête de lecture et j'appuie sur W et vous voyez que il y a encore un truc qui perturbe parce qu'il ne devrait pas c'est le titre qu'il y a. Alors, je vais couper, je suis désolée, vous savez très bien quand on fait une démo, il y a toujours le truc qui ne marche pas comme on veut pour la raison. Alors, je réannule et ça, là, je vais le virer pour l'instant pour l'instant c'est égal. Et donc, ici, encore une fois, je peux faire cette manue, j'appuie sur le dégonnaie et vous voyez qu'il m'a raccourçu toute la fin. Ce qui peut se faire d'une autre manière, je peux très bien utiliser mon petit cutter, le 5D1-2, utiliser mon petit rôle pour raccourcir. Mais avec cette touche, ça va hyper vite. On le fait encore sur le plan suivant. On a ici un rider qui va faire un backfix. Parce que je n'ai pas envie d'avoir toute sa prise d'élan. Donc, on ne va prendre que à partir d'ici. Cette fois, si on veut couper le début, c'est la touche Q qu'on va utiliser qui coupe tout le début de ce plan. Et à partir du moment où il a atterri, j'ai envie de couper la fin, je vais utiliser la touche W et il est raccourçu et il ramène tout ce qui vient de derrière. Il ne laisse pas de vide. Ça permet de gagner un temps énorme parce que sur tous les claviers, les touches Q et W sont côte à côte. Donc, en fait, on navigue dans notre montage et puis on raccourcit de plus en plus pour aller s'adapter par exemple à une musique, à une durée de plan, etc. Et puis après, rien n'empêche de rallonger. Si par exemple, je rallonge le plan, eh bien, je peux tout à fait le faire. Donc, on va aller voir maintenant le doc. Pardon, oui. Oui, non, parce que justement, il y avait une grande discussion là dans le chat, enfin, il y a eu une petite discussion dans le chat sur les raccourcis clavier. Quand tu parlais de la touche U, accent, il y a des gens qui ont travaillé sur la version US de Premiere et qui cherchaient la fameuse touche Tilde qui n'existe pas sur les claviers français. et Nicolas Aburnage, on avait reçu d'ailleurs il y a quelques semaines pour nous parler de Premiere Pro, nous rappeler qu'il y avait effectivement tous les raccourcis de Premiere Pro qui étaient accessibles dans les préférences et que vous aviez tout intérêt à les personnaliser si vous aviez des besoins précis. Oui, en fait, le tout, c'est de connaître son nom. Donc là, par exemple, la touche dont on parle, elle a eu accent, on voit que ça s'appelle agrandir ou restaurer la fenêtre. Mais à partir du moment où on sait son nom, en fait, on va aller chercher ici la fonction, agrandir ou restaurer dans l'image sous le curseur qui est là. Et ici, si on n'a pas cette touche, on va en entrer une autre. En fait, simplement, on rentre la valeur sur notre clavier et puis ça va la modifier là. Puisqu'il y a d'assez impressionnant là-dedans, c'est effectivement si sur ton clavier, tu tapes commande, contrôle ou majuscule, là, on voit en direct toutes les touches qui sont utilisées. j'ai la majuscule, là, j'ai le contrôle, là, j'ai commande, là, j'ai option. Je peux avoir des combinaisons de touches aussi. Ça, ça me permet d'avoir tout mon clavier, ça me permet de voir aussi quels sont les raccords qui dispo. Et puis, ça permet d'avoir le clavier congé. Je sais qu'en suite, c'est pareil, ils ont beau être francophones, ils n'ont pas ces touches-là. Bien sûr. Et du coup, effectivement, il faut se les recréer. Oui, c'est clair. Ne pas perdre de temps avec la souris. parce qu'en fait, on travaille beaucoup plus vite au clavier parce que, ne serait-ce que le geste de la main est beaucoup plus court. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on travaille un peu plus vite. Mais bon, après, au final, on arrive au même rendu. C'est-à-dire que là, que j'ai coupé mon plan en utilisant la touche Q ou en utilisant le cutter, je vais couper le début. Ensuite, je vais reprendre ma flèche, je vais sélectionner le morceau et puis je vais supprimer le morceau. Ça revient au même. Mais c'est juste que j'utilise quatre fonctions alors que pour l'autre, une seule suffit. C'est là où c'est des petites choses comme ça, mais c'est pour ça que je vous en parle parce que vous le connaissez sans doute déjà si vous êtes monuteur, mais pas mal de moniteurs avec qui je travaille, en fait, je me rends compte qu'ils ne les utilisent pas et à partir du moment que je leur ai montré, ils ne s'en laissent plus. C'est clair. Donc voilà pour ça, dans les automatismes où on a vu l'audio, un autre qui est vraiment bien, c'est les nouveautés aussi en matière de colorimétrie. Parce qu'encore une fois, alors un bon étalonnage, c'est sûr que ça va apporter énormément à une vidéo, mais sur les événements, vous savez bien qu'on n'a pas le temps de faire un travail super soigné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois se servir des outils qu'on a à disposition. donc je bascule dans l'espace de travail de couleur, à l'intérieur duquel, je vais aller chercher l'onglet roux chromatique et correspondant et je vais afficher ce qu'on appelle la vue de comparaison, c'est-à-dire qu'il va me montrer à gauche ce qui va me servir de référence et à droite, ce que je vais modifier. Donc rappelez-vous, là ici, on va dire que ce plan que j'ai à droite, vous voyez que ça vaut avoir été filmé à l'hélico. Va tout doucement, parce qu'on n'était plus synchro du tout, là c'est bon, ça y est. Donc là, à gauche, oui, n'hésite pas à me le dire, à gauche, on voit la première image de mon étage et à droite, on voit la troisième et les deux, on voit être faits à l'hélico, on voit que la balance des blancs a changé, celle de gauche est beaucoup plus jaune que celle de droite. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon écran de gauche, je vais choisir quelle est la référence. Par exemple, je vais vouloir que tout soit assez blanc comme celle de droite donc ici, je vais aller choisir l'image qui pour moi est celle qui est bonne et puis en bas, je vais choisir l'image que je veux changer. Vous voyez que à gauche, c'est ce que je veux et à droite, c'est sur quoi il va falloir jouer. Donc je peux tout à fait le faire à la main, mais évidemment, ça va prendre un certain temps. Alors qu'à droite, je peux appuyer sur appliquer la correspondance, c'est le bouton qui est en dessous de la vue de comparaison et du coup, première analyse l'image et lui-même, la connexion. Vous voyez que ce qu'il a fait, c'est probablement mieux que ce que j'aurais fait moi-même. Et ensuite, il en bascule comme ça. Plus rapide en tout cas. En tout cas, c'est ça que j'aurais fait aussi bien, mais en tout cas, ça m'a rappelé plus de l'autre. Et pareil, ensuite, on va comme ça, plan par plan, passer les uns à la suite des autres et comme ça, ça nous permet de faire un étalonnage certes qui n'est pas parfait. Un vrai étalonneur ne travaillera pas comme ça. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller suffisamment vite pour, dans quelques secondes, avoir fait tout un montage. Donc ça, c'est pas mal. Et puis tout à l'heure, on a parlé aussi des calques d'effets. Là, en fait, ce que je fais pour l'instant, c'est en gros mettre à niveau tous mes plans sans leur donner un look particulier. Et bien ensuite, ici, je peux appliquer un calque d'effet qui va se mettre comme une couche par-dessus de l'ensemble de mon montage. Donc l'intérêt, c'est que ça me permet de travailler sur tous les plans à la fois plutôt que de devoir le faire plan par plan. Et là, quand je vais l'afficher, on voit que ça donne une configuration, ça donne un effet bleuté avec des plans assez éclatés. En plus, c'est le look que j'ai rajouté. Et ça, c'est cette fois ici dans ce qui s'appelle Créatif. Vous voyez qu'on a tout un tas de look qui sont déjà proposés ici par première. Et puis, on peut aller en importe et d'autre. Ça, c'en est un que j'avais rangé dans mon projet modèle destiné avec mon peur pour que plus de rechercher, ils le retrouvent directement ici. Puis, il est calibré, il n'est pas vraiment à 100% en 73. Et puis, du coup, on peut regarder ici le rendu avec les 100. Vous voyez que en vraiment pas longtemps, ça permet de donner un peu une identité visuelle à nos vidéos qui est au final l'ensemble des vidéos sursendent par rapport à ça. parce qu'en plus, toi, tu vas avoir la problématique en dehors du simple lutte de des rides qui vont avoir lieu tôt le matin, des trucs qui vont avoir lieu en après-midi, etc. Il va falloir adapter assez rapidement pour être un peu cohérent dedans. Oui, en fait, une compétition de freeride, ça dure 4-5 heures en général parce qu'il y a pas mal de riders. Et puis, il y a en gros une minute et demie, deux minutes par rider. Après, il faut le temps que les juges leur mette une note. Et puis, il arrive qu'il y en a qui tombent, qui perdent un ski. Et puis, forcément, ça prend un peu de délai. Donc, c'est des compétitions qui durent assez longtemps. Donc, entre le moment où on attaque le matin qui est en général peu de temps après le lever du soleil et puis le moment on termine qu'il y a une journée, la lumière a changé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va évidemment se simplifier le travail au maximum. C'est une des choses qu'on fait dans les événements, c'est comme on sait qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour faire d'étalonnage derrière, on va déjà uniformiser nos caméras le plus possible. Donc, il y a quelqu'un qui va donner une balance déblanc à tout le monde, qui va donner un picture profile à tout le monde. Comme ça, tout le monde se règle vraiment au plus proche. Pour ce qui est du live, on va avoir un ingénieur vision qui lui, en gros, son métier, c'est de faire de l'étalonnage en direct. D'accord. Mais ça, ça ne marchera que pour les images qui seront intégrées au live, donc pour le flux du live monté. Mais ça ne marchera pas par contre tout ce qu'on récupère de caméras. Par exemple, ici, dans mes rushs, je vais pouvoir aller chercher. Donc, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était des trucs que je n'ai pas collés, mais ce n'est pas grave. Là, j'ai carrément le live en entier, c'est quand je le lis. En fait, c'est déjà monté. Va doucement, il n'est pas encore là. On est encore sur le double. Si, c'est bon. C'est bon. En fait, quand on regarde, ça, c'est monté. Donc, on voit le nom du rider. On va passer d'un angle de caméra à l'autre. Ça, c'est ce que va récupérer le monteur du News 4. C'est ça qui va être la matière de celui qui monte pendant le live. Par contre, les monteurs, après tout, quand ils reviennent au bureau, ils se veulent se servir de ça parce qu'il est intéressant toujours d'avoir les commentaires comme fond. Mais ce qu'ils vont aller chercher, c'est ce qui vient des cartes. Et donc, le travail de l'ingénieur vision qui aura servi au live, on ne le retrouvera pas sur les images de nos cartes de caméra. C'est là où, au plus près, elles sont déjà en amont. Déjà, ça facilite également le travail de l'ingénieur vision et ça facilite aussi le travail des monteurs derrière. d'être capable aussi. Il vaut mieux que toutes les caméras soient peut-être un peu trop bleues à certains moments de la journée et qu'elles soient toutes pareilles plutôt qu'il y en ait une qui soit clean mais vraiment en décalage par rapport aux autres. Carrément. Toujours des compromis de toute façon. Oui, je pense que surtout sur les délais sur lesquels vous travaillez, les compromis, ça fait partie du jeu. Tout au début de la session, quand tu as montré la présentation de Nanda, je crois, ou du premier freeride, il y avait pas mal d'intégrations de chiffres, de valeurs, de motion design dessus. Alors, je sais que tu ne l'as pas du tout dans tes contenus, dans ce que tu m'avais donné comme contenu. Alors, j'en mets par contre dans les bibliothèques. Ah oui, tout le motion design de tes vidéos, effectivement, c'est quelque chose qui est très long. Oui, qui a été fait après, qui ne correspond pas à ce que vous faites pour le live, en fait. Pour le live, c'est géré différemment. En fait, ça fait des vidéos qu'on va préparer en amont, mais ces vidéos-là, c'est des mois de travail en fait, à elle toute seule. Donc, on prépare en amont pour mettre une intro du live, pour expliquer comment je l'ai fait pour Mickey, de quoi il s'agit, pour les gens qui ne connaissent pas forcément d'événements. Et après, les vidéos qu'on va produire à la fin du live, elles sont beaucoup plus basiques. J'en ai une qu'on peut regarder que tu dois avoir dans le conducteur, c'est la numéro 11. Oui, c'est ça. Ça, c'est typiquement un type de vidéo qui a été monté en deux heures à partir de la camale d'heures de rush. Et, vous voyez que c'est beaucoup plus basique que celle qu'on a vue au début, mais ça fait un résumé de la contestation. Alors, attention, on est parti pour 58 secondes. Sous-titrage ST' 501 Oh my God, Craig! Oh my God, Craig! Another one, and Logan gleaned through that one too. This is a big one too. C'est des vidéos qui sont là pour raconter catégorie par catégorie ce qui s'est passé pendant la contestation et qui, évidemment, on va les faire aussi vivantes que possible, mais qui peuvent, qui sont forcément beaucoup moins léchées qu'un montage qu'il fait en plusieurs mois. Par rapport à ça, vous voyez des titres, notamment dans ces vidéos pour présenter de qui il s'agit. Par exemple, ici, on va avoir ce skewer qui fait un backflip, on a envie de savoir de qui il s'agit. Eh bien, ce qu'on peut faire, donc, ils m'ont déjà utilisé des modèles de titres un petit simple qui sont ici à dispo simplement avec l'utilité. Va tout doucement, c'est bon, on est dans le bon panneau. Pardon. Donc là, avec le petit texte, on va écrire dans l'image ou sinon, ici, dans notre bibliothèque d'objets graphiques essentiels, on va aller retrouver toute notre librairie et ça peut être, par exemple, une qu'on va faire glisser par-dessus, qu'on va adapter, qui apparaît et ensuite, dedans, on va échanger le prénom. Lui, c'est Badel Gorak et les Français, voilà. Et du coup, ça, ça permet d'avoir des titres animés qui sont personnalisés avec nos propres logos et puis après, on va les choisir où on va les placer dans notre image pour que ce soit à l'endroit où on veut dans notre image. Donc ça, c'est pareil, c'est encore des petites choses qui permettent de gagner du temps et de travailler rapidement en sachant que, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on s'adapte à notre audience. Aujourd'hui, alors les derniers chiffres que j'ai entendus, mais ils ont peut-être encore évolués, c'était que 85% des vidéos sont regardées en muette. D'accord. D'où l'intérêt du doublage dessus. Exactement. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, à partir du moment où il y a quelqu'un qui se parle, on ne peut pas ne pas être frustré. Parce que sinon, l'info ne passe que pour 15% des gens. Donc c'est un peu frustrant pour tout le travail de son qu'on va faire. Mais bon, de toute façon, l'idée, c'est de suivre en fait les évolutions, c'est d'envoyer le message à notre public. Donc, d'ailleurs, une des choses qu'on va faire par rapport à ça dont je vous parlais au tout début, je vais repasser ici en confinementage, c'est qu'on va adapter la dimension même de notre vidéo au format réseau social. Je vais raccourcir ici. Donc là, j'ai une vidéo 16 neuvième. Eh bien, je vais en faire une séquence qui, elle, sera en 4, 5ème, comme vous trouvez tout à l'heure. Donc toi, je vais me baser sur la séquence que j'avais déjà créée qui, au lieu de faire 1920 pixels de large, je vais en faire 8, 364. Toi, ce que je fais, c'est que je repars de ma séquence 16 neuvième, donc qui, elle, est en HD. Et je vais aller ici dans séquence, recadrer automatiquement la séquence. Donc ça, c'est pareil, c'est nouveau, ça va être de l'automne dernier. Et donc, je valide. Il me propose ici quel format je veux. Vous voyez qu'il me propose des différences. Donc ça, on peut faire du carré. Si on fait une story, par exemple, on va la faire plutôt carrément un 9, 6ème, un vrai vertical. On peut personnaliser les dimensions. Ou là, par exemple, on va faire un 4, 5ème. Donc, je valide. Et lui, il va analyser le contenu de mon image pour aller replacer l'action dans le cadre. Parce que, là, si je retourne, par exemple, ici, dans mon cadre original, vous voyez que mon rider, il n'est pas au milieu. En fait, lui, il va adapter l'image pour que ce qui, pour lui, est intéressant, reste dans le cadre du nouveau ratio. Là, vous êtes vraiment dans le cas type pour ça. C'est magique comme ça s'adapte bien. Exactement. Comme là, la faute, il reste au milieu de l'image. Vous voyez que des fois, par exemple, là, lui, il va sortir un petit jeu. En fait, après, c'est des choses que moi-même, je peux aller modifier. C'est-à-dire que, ici, dans mes options d'effet, je vois, là, en fait, tous les points qui correspondent à toutes les positions de mes images. Et s'il y en a un qui ne me convient pas, je peux naviguer le point en point et puis l'adapter. Vous voyez que ce n'est pas parce que ça a été fait automatiquement qu'on ne peut pas le modifier derrière. Oui, c'est automatiser 80% du boulot et par contre, laisser l'humain derrière valider, confirmer que tout est bien. Comme d'hab, en fonction du temps, je pense, parce que si tu as quatre jours pour monter ta vidéo, tu peux te permettre de dire, bon, ça va, on va tout faire à la main. Là, vous êtes en dédicé, dédicé, c'est serré. Moi, j'aurais plutôt tendance à commencer en auto et puis à finir à la main. Carrément. du moment où le logiciel fait ça bien. Parce que là, les cas, je vous montre, c'est les cas les plus difficiles parce que le logiciel, il n'est pas conçu pour des gens qui font des back-click en ce moment. C'est un type d'image qui est suffisamment rare pour que ce ne soit pas fait pour. C'est plutôt fait pour une image où on a une personne dedans. Et par exemple, j'avais fait des interviews où, comme souvent, sur les interviews, on ne place pas les gens au milieu de l'image, on les place plus dans un tiers. On va regarder comment elle était cadrée. et du coup, bon là, ce n'est pas le fait. Il a rejoué dedans dans cette version. C'est un truc étonnant. Mais si je retourne ici sur elle, je ne sais plus où elle était. Peu importe. On ne va pas perdre de temps avec ça. Mais enfin bref, sur des interviews, même quand le cadre est complètement différent, au final, lui, il est capable d'aller remplacer la tête vraiment au milieu de notre image parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, là, elle n'était pas du tout centrée dans l'image de Régine. Elle était un peu sur le côté. D'accord. Et c'est cette image-là qu'il a récupérée. Voilà. Et quand on voit qu'il l'a recadrée, il a placé sa tête au centre parce que le logiciel, il est conçu pour reconnaître des têtes et que du coup, quand on fait une interview avec la tête sur un tiers parce que c'est plus joli, dans la version 4-5e, il la replace bien au milieu de l'image. Donc ça, ça marche vraiment très bien. Bravo. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui permettent de travailler rapidement et efficacement. Et c'est là où je trouve qu'on gagne énormément parce qu'un outil, il ne doit jamais rester qu'un outil. Alors certes, il faut le maîtriser, c'est bien parce que je prends toujours l'exemple du crayon. Si on ne sait pas tailler son crayon, on aura beau avoir plein d'idées, on ne pourra pas l'écrire avec. Donc c'est pareil avec son logiciel de montage, il faut le connaître. Et puis le connaître, ça permet aussi de voir tout un tas de petites choses comme ça qui sont rajoutées. Est-ce qu'ils écoutent les besoins des monteurs et puis du coup, ils rajoutent les choses dont on a besoin. Et puis c'est ça qui nous permet aujourd'hui de travailler de plus en plus vite parce que là, on parle d'événements de sport, mais il n'y a pas que dans le sport qu'il faut vivre. C'est-à-dire, n'importe quelle chose qui se passe aujourd'hui qui est un événement voudra avoir de la com et essentiellement de la com vidéo parce que les gens de service com pensent que les photos prises au téléphone peuvent suffire et quand ils décident de faire du montage et qu'ils se rendent compte du temps que ça prend et de la difficulté, ils disent qu'il vaut mieux passer par des gens qui font que ça. Mais voilà, c'est ça qui nous aide aussi pas mal dans nos professions, mais avec une contrainte de délai de temps quelle que soit la vidéo qu'il faut sortir pour l'étude d'événements. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que les trois fonctions, enfin, qualité plutôt qu'il faut pour un moteur aujourd'hui, c'est un peu les mêmes finalement que celles des athlètes qu'on filme, c'est qu'il faut qu'on soit mobile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on aille au plus près de ce qui se passe. Même si on peut travailler à distance, on gagne quand même à accepter de bouger nous-mêmes. Il faut être rapide, donc pour être rapide comme je disais, il faut avoir les bons outils et puis il faut savoir s'en servir et puis il faut être agile parce qu'il faut arriver à s'adapter un peu à ce qui se passe. pour justement être réactif et efficace pour sortir les montages de la meilleure qualité possible dans le moins de temps possible. Carrément, carrément. Donc voilà, il doit y avoir une conclusion. Ouais, ouais, c'est très bien, ça tombe bien, on a perdu ton écran en route, mais du coup, j'ai relancé le take-away mobile, tout va bien. on a eu des pires. Par contre, il a gardé l'ombre de l'hélicoptère. Ah ok, bon, voilà. C'est parfait. Si vous avez encore des questions dans le public, c'est le moment parce que pour l'instant j'ai encore la visio, la vue d'Aurélie, mais si, je ne sais pas si le public a des questions, il nous reste encore un petit 5 minutes, tranquille, à peine. J'ai vu une question de Dartmovie qui nous disait bah oui, tiens, d'ailleurs, est-ce que le recadrage auto fonctionne même si on réalise des accélérés ou des ralentis ? Oui, je suppose que comme... Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est le contenu de l'image. C'est ça. Alors, je ne t'ai plus du tout Aurélie, je ne te... ni Hangout, ni ton écran. Je n'ai plus que ta voix, donc on peut t'entendre. D'accord. On est à la radio. Je suis désolée pour le reste. Bienvenue à la radio, on est revenu à l'ORTF. Ah ouais, je suis désolée de vivre dans le passé. Non, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que c'était assez précieux d'avoir tous ces retours-là. Il y a Christophe qui nous demande depuis combien de temps tu montes sur Adobe ? Depuis 2013, non, 2012. D'accord. En fait, c'est un peu le même chemin que la plupart des monteurs, c'est-à-dire que j'utilisais première dans ces versions il y a très très longtemps, au début des années 2000. Et puis, j'utilisais déjà aussi Avide à l'époque. Il y avait même Médiacin qui existait, qui n'existe plus. Et ça vous dit que je ne suis pas toute jeune. Mais bref, je suis passée par Avide. Ensuite, je suis passée par Final Cut, Final Cut 7, Final Cut 10. Et puis, j'ai été intéressée par Première au moment où ils ont complètement fait une refonte du logiciel. Et en fait, moi, je suis formatrice certifiée à la fois Apple et Adobe. Donc, à priori, je veux dire, je n'ai pas plus d'attache pour l'un que pour l'autre. Mais il faut admettre que dans les faits, que ce soit moi personnellement ou les monteurs avec qui je travaille, les prods avec qui je collabore, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde est sous-première parce que c'est, à mon avis, l'outil qui permet le plus cette efficacité, cette rapidité et ce travail collaboratif qu'on pouvait déjà faire avant, comme je vous l'ai expliqué, mais qui gagne encore en puissance maintenant avec les team projects et qu'on ne peut pas forcément faire sur les autres logiciels. Et du coup, pour moi, c'est un outil qui me convient complètement et dont je ne me lasse pas parce que je fais à peu près 10 heures par jour. Des fois, c'est une vie un peu plus excitante qu'en ce moment, mais je pense que c'est pareil. C'est clair. J'espère qu'on viendra bientôt à ça. C'est ça. Question technique de Pierre-Etienne. Pour le montage des pré-rush, est-ce que tu fais le pancake editing une timeline au-dessus de l'autre ? Alors, en fait, moi, je fais plutôt l'entonnoir. C'est-à-dire que je vais me... Par exemple, il y a le projet dont je parle en ce moment qui m'occupe pas mal, donc c'est... comme un gros voyage hélicie au Pakistan en février. J'ai fait le terrain de rush, donc énormément, énormément de fichiers. Donc déjà, dans mon projet avec l'explorateur de médias qui me permet de visualiser déjà le contenu de mes images avant de les importer, je vais déjà faire une pré-sélection qui ne les importerait pas tous. Ensuite, je vais me faire une première séquence, une première timeline dans laquelle je vais aller isoler les quelques secondes de chaque plan. Par exemple, hier, j'avais 76 rush GoPro de 5 minutes chacun de GoPro placés sur des cartes indélicat. Donc, vous imaginez la quantité d'images qui se ressemblent. Donc, à l'intérieur de chaque plan, on va aller chercher les 10-15 secondes qui sont les meilleures, les mettre côte à côte sur une timeline qui, pour l'instant, fait 25 minutes. Et ensuite, à partir de cette séquence-là, je vais la dupliquer. Donc, je garde ma version longue et ensuite, je vais me faire une version plus courte, une version encore plus courte. En fait, je travaille un emploi noir pour au final faire du copier-coller. C'est-à-dire qu'à partir de cette séquence de derruche dans laquelle j'ai vraiment isolé les meilleurs plans, je vais faire du copier-coller et aller rajouter ces plans à ma trame principale. Il y a plein de méthodes pour travailler, mais je trouve que ça, c'est assez efficace et assez sûr parce qu'en dupliquant mes séquences, après, c'est finalement je me dis, ah oui, mais je n'ai plus le plan où on passe au-dessus de la crève qui était beau. Tu ne vas pouvoir remonter qu'un niveau en plus. Voilà, je remonte à chaque fois d'un niveau en plus. Ou alors, l'autre méthode, c'est dans sa séquence longue d'utiliser le fait d'avoir plusieurs pistes. C'est-à-dire qu'on va mettre en gros le tout venant sur V1 et puis on va monter de niveau en niveau. Les plans déjà un peu mieux, on les met sur V2, les autres encore mieux sur V3 et comme ça, on commence par regarder sur la piste du dessus et puis après, on va chercher ça revient au même en fait. Oui, mais je pense que ça répond bien à la question de Pierre-Etienne qui te remercie d'ailleurs. Est-ce que tu utilises, alors question pour les anciens, Art Movie Prod nous dit est-ce que tu utilises, tu préfères utiliser les raccourcis Adobe ou Avid qui est plus ancien comme Soft du coup ? Alors en fait, moi je suis formatrice donc Adobe. Donc raccourcis Adobe. Voilà, je trouve que c'est plus logique plutôt d'imposer des raccourcis à tous mes stagiaires. Et pareil, quand je fais des tutos ou quand j'écris un livre, je pense que ça les perdrait un peu de devoir recréer tous les raccourcis que j'utilise. Et pareil, j'utilise le logiciel en français parce que beaucoup de mes stagiaires sont francophones. Donc ça, j'avais traduit le logiciel d'ailleurs il y a deux ans. Donc si il y a des choses qui vous paraissent bien en traduites, vous pourrez en vouloir. On peut en vouloir personnellement mais dans le pire des cas de toute façon, et ça on avait mis les liens au fur et à mesure sur les User Voice, il y a adobe-video.uservoice.com qui est tout à fait dédié à tous les soucis quels qu'ils soient, que ce soit de la traduction ou des problématiques autour de l'appli. Et si vous êtes toujours avec nous et que vous étiez dans les 100% sur Première Pro ou 100% sur After dans la première question, suivez-nous jeudi. La session avec Sébastien Perrier va répondre à beaucoup d'interrogations des uns des autres sur les évolutions des logiciels, sur les échanges avec les équipes et autres parce qu'il y a plein de petites choses qui ont été faites en pensant à vous et à votre workflow. Et puis même sur le site d'Adobe, il y a vraiment pas mal de vidéos aussi, les d'infos qui donnent les réponses. J.C. Brunet nous demande si on peut mixer en montage des photos avec des vidéos dans Première. Oui, tout à fait. En fait, les photos sont comme n'importe quel média donc on va pouvoir les rajouter au milieu de nos vidéos. Souvent, elles sont plus grandes parce qu'il faudra qu'on réduise leur taille. Mais le fait qu'elles soient plus grandes aussi, ça peut nous permettre sans faire de qualité de créer des sous-panos dedans. Ouais, faire du Ken Burns. Exactement, ouais. De faire les fameux effets où vous allez tout doucement vous décaler sur un bout de l'image sans être forcément allé dans l'hélicoptère. C'est ça qui est cool. Exactement. Pendant ce temps-là, il y a tes vidéos de montagne qui tournent derrière, c'est cool. Et je vais prendre la dernière question de Pascal qui nous dit est-ce qu'il y a des tutos sur le montage suite à la récupération de films VHS ? Alors, on n'en a pas forcément sur la chaîne parce qu'à priori, ça va être la plus grande partie sur du montage à partir de vidéos VHS, ça va être de faire l'ingestion. Mais une fois que vous aurez fait l'ingestion, le montage, vous pouvez prendre toute session. Oui, en fait, la difficulté, ça va plus être de récupérer le signal du magnétoscope. Donc là, il faut passer par des cartes qui permettent d'intégrer le signal à l'ordinateur. Et puis, il y a une fonction acquisition dans première qui va permettre de nuériser la cassette. Et puis, une fois que c'est fait, certes, vous aurez un fichier qui fera une heure au lieu d'avoir quatre ans fichiers, mais vous irez découper dedans des parties qui vous intéressent et puis de les montrer comme n'importe quel autre fichier. C'est parfait. C'était la bonne réponse de la fin. Petite note de Pierre-Etienne qui disait d'ailleurs pour les images, par défaut, la durée de pose d'une image est cinq secondes, mais dans les paramètres, dans les préférences de l'application, vous pouvez mettre toute durée qui vous intéresse. Si vous dites, tiens, moi j'ai besoin de poser des images qui font une seconde, vous n'êtes pas obligé de les poser sur cinq secondes et de les couper toutes à la main derrière. Vous pouvez... Oui, par contre, il faut le faire avant de les importer. Bien sûr. La seule contrainte, on ne peut pas changer d'après. Mais effectivement, ça va être le mot de la fin parce que je ne sais pas si vous avez entendu le bip-bip-bip qui est arrivé dans mon oreille. J'ai perdu Aurélie. Je ne suis pas très... Elle était loin, elle était en montagne et du coup, je vais... On va conclure là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Alexandre et Stéphane d'avoir partagé tous les liens, tous les petits trucs et astuces, tous ceux dont vous pouviez avoir besoin depuis le début. Et pour les autres, merci à Nicolas, à Pierre-Etienne d'avoir échangé et répondu beaucoup dans le chat. J'espère que vous avez apprécié la session autant que nous avons apprécié de vous la donner et de vous la partager. On se retrouve demain matin, session spéciale sur InDesign. Demain après-midi, Stéphane Baril vous fera un retour sur Adobe Stock et qui va vous servir sur toutes les problématiques autour des besoins d'images, de vidéos ou autres dans vos projets. Vous allez voir pas mal de trucs et astuces encore de ce côté-là. Et on enchaîne, comme je vous ai dit, pour les gens de la vidéo, jeudi, Sébastien Perrier, indispensable. Pour les gens de la photo, mercredi, Sébastien Roagnan. Et pour les illustrateurs, ça aura lieu vendredi avec Camille Lagouarde. Et si vous êtes plutôt juste After Effects Motion Design, on en repart lundi. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. En direct du canapé, tous les jours à 14h sur la chaîne YouTube Adobe France. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.